Salut tout le monde, ça les a, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau shiny, et aujourd'hui c'est WhatWhatShiny que je suis tombé dessus, celui que je voulais, c'est parfait. Alors vous voyez que j'ai Pharemp, non vous voyez, j'ai pas mon champion comme d'habitude, enfin si j'ai dans ma team, mais j'ai mis en premier Pharemp, pourquoi ? Parce que Pharemp a statique, et que statique amène les Pokémon électriques, et que je voulais un WhatWhat, et pas un Goïlys ou un Tauros, même si c'est là hors de rare, je voulais WhatWhat. Donc c'est parfait, je suis tombé dessus, il est arrivé en mode gros plan sur le premier, et on voit la moitié des deux sur les côtés, donc j'ai fait la moitié WhatWhat avec les étoiles, WhatWhat Rose. Et donc c'est juste une coïncidence que les parents qui sont en fait, c'est tout. En tout cas ça me fait une nouvelle méga évolution, ça m'en fait 4, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que normalement j'en ai que 2, l'Eviator et le Cario, donc j'ai eu des nouveaux shiny qu'on m'a échangé en fait si vous voulez, enfin je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord on va capturer ce petit WhatWhat shiny, oui parce que, si vous vous souvenez, il y a les Octilleries là, quand je chassais Corayon, j'ai eu pas mal d'Octilleries, j'en ai eu 4 je crois, donc là il m'en reste plus qu'un à échanger maintenant. Donc j'en ai échangé un contre un Colorior Shiny, et pour les sorts bébés, sur les 3, il y en a déjà 2 qui sont partis, donc il ne reste plus qu'un à échanger. Et j'en ai échangé un contre un Absol, et j'en ai échangé un contre un Capuma, le Colorior étant japonais et les deux autres étant anglais. Allez, on continue avec DracoShot, bon je vais le capturer sur un ball, ça c'est clair. Et bah écoutez, je suis content de tomber dessus. Mais incroyable, comme j'ai plus de réaction maintenant, il faut se trouver des Chagny. Et d'ailleurs par Horde, c'est celui qui marche le mieux. Le Parc des Amis marche pas mal aussi, mais je m'ennuie moins en Horde en fait. Je préfère les Hordes, pour l'instant. Moi je préfère El Park, et puis je passe aux Hordes. J'ai continué un peu le Masuda sur Kranidos, toujours rien. Je vais finir par venir. Voilà, comme ça on aura un Mega Phare en Shiny. J'ai jamais vu un Mega Phare en Shiny, mais je pense pas qu'il change beaucoup. enfin je pense qu'il est le jaune et enfin je pense qu'il est rose comme pharemp mon prochaine chasse en horde je pense que j'irai là où il est les dina volt et les yadma juste avant le crème de la cache j'aimerais bien avoir ben dina volt et yadma les deux m'intéresse mais je ferais pareil je prendrais mon pharemp et je chasserai avec lui en premier parce que vu que dina volt il est hors de rares donc moi c'est dina volt autant tomber sur la hors de rares je vais essayer de le capturer direct balle sur un balle c'est parti je suis tout le monde et voilà il est en fait c'est parti la boîte boîte est attrapé la vie par contre j'ai pas du tout réfléchi au surnom ben je ne sais pas je donnerai plus tard alors les étoiles alors voyons voir c'est la tue des jeunes ok il est sur le monde sur autant de chance sur la nature et c'est sérieux ok c'est à tibon ça c'est normal voir c'est quoi ta deuxième mission animation je vais voir ok d'accord ben écoutez on va je vais montrer les étoiles allez qui a une orde de goelies et le watt watt shiny yeah cool on fuit s'il y arrive ah non il a peut-être réussi à fuir je préfère qu'il meure plutôt que de les tuer parce que je sais pas ce qu'il donne comme EV et il sera sûrement des EV de vitesse et d'attaque SP pour lui ah t'es paralysé voilà what what shiny bon ben on va aller voir ses EV puis j'ai raté la vidéo aussi comme d'habitude ah quoique j'ai peut-être un combat à vous montrer là ouais je crois que j'ai un combat à vous montrer euh je vais regarder je crois que j'ai un combat shiny à vous montrer ok voilà je suis mouru c'est bon pour fuir on va plus donner à vous le fumer même Mosef hé vous tapez dans le vide fuite voilà et donc euh tch 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 t Bonjour. What what ? Alors, voyons voir. Je vois, je vois, machin. Ah, attaque spéciale. Ça, c'est cool. Il a 10 IV à 31 attaques spé. Ça, c'est sympa. Alors. Donc. Contre le... Donc, il me reste plus que celui-là, donc il n'y a rien. Et donc, j'ai changé. Et voilà, il m'a... Donc, j'ai reçu un colorior shiny. Niv1, donc je l'ai sûrement eu pour ma soudeur. Malin, tant vous perso. Voilà. Et contre le deuxième sort bébé. Cap humain qui évolue en Capidextre. Malin, technicien. Donc, voilà. Donc, Capidextre, c'est une seule personne. Et Absol et... Et colorior, c'est les deux mêmes. Et voilà, Absol est chanceux. Et puis, je vais lui donner l'absolite. Du coup, voilà. Chanceux et il est jovial. Hop, je sonne, tac. Voilà. Et donc... Je vais quand même vous montrer le Cap humain. Le Cap humain, je n'ai même pas regardé ces étoiles, en fait. Attendez, on va changer le Wat-Wat tant que j'y suis. Tac. Voilà. Petit Wat-Wat. Et oui, le Cap humain. Donc, j'ai dit. Cap humain, deuxième génération. Il doit être par là. Donc là, il y a le colorior. Où est-ce qu'il est ? Voilà, il est là. Cap humain. Et bien voilà, écoutez les gens... Ah oui, non, 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 non. Je raconte de la merde. Le combat. Je regarde s'il y a un combat à montrer. Excusez-moi. Un Ito vs. Utilisé. Est-ce que j'ai un combat à montrer ? Je crois que oui. Il me semble que j'en enregistre rien. C'est ça. C'est un combat shiny, ça. Et bien, on va lancer le combat. A tout de suite. Alors les gens, c'est parti pour le combat. Allez. Voilà. Donc le combat se fait en douze tours. Le combat assez rapide. Il envoie un moti smash shiny machine à laver. Donc il est type O.L. Moi j'envoie mon Dracolos. Je fais un dans ce Draco. Alors je n'aurais pas pensé au fait qu'il pouvait me faire feu-foller. Mais il me fait changer clair en fait. Donc là, on est. J'ai pensé quand il a fait changer clair. J'ai pensé même pourquoi il n'a pas fait feu-foller. Parce que souvent les mots de spa vous font feu-foller. Donc voilà, c'est tout. Il envoie son lagrone. Donc là, j'avais anticipé un laser glace. Donc je switch. J'envoie mon lugulabre. Comme ça, je me prends pas grand-chose. Donc c'était pas un laser glace, c'était une avalanche. Mais c'était quand même une attaque glace. Du coup, je fais un écho... Pardon, excusez-moi. Je fais un écho-sphère. Il se prend 1x4. Il meurt. Voilà, il perd son lagrone. Ensuite, il renvoie son notice-mort. Là, il me fait... Ah non, c'est moi qui lui fais un ballon. Je croyais qu'il était spectre et eau. En fait, c'était eau électrique. C'est son type électrique qui garde. Donc c'est tout. Il me fait hydrocanon. Moi, je crois que je meurs. Voilà, je perds mon lugulabre. Et au début, je croyais que c'était en fait un type feu. Un motisme à feu. Et en fait, c'est un eau. Parce qu'avec le chenille, je n'ai pas reconnu. Du coup, c'est tout. J'envoie mon dracolos. Dracolos qui fait atterrissage. Je fais atterrissage, pourquoi ? Parce que quand on fait atterrissage, on perd le type vol pendant le tour d'après. Du coup, change éclair, pas très efficace. Voilà. Comme ça, il suit. Donc, à l'avis, j'ai vraiment un petit spécal. Je change éclair, du coup. Donc, je suit. Il envoie son Exazit Shiny magnifique. Celui-là, il faut que je chasse en Masuda. Et bon, un soudain, c'est un peu marre. Je ne pense pas qu'il avait prévu que j'aurais Célisme. C'est tout, je vais acheter Célisme. Alors, il résiste. Parce qu'il était en forme comme ça. Donc, forcément, voilà. Ensuite, il fait un nombre porté. Je crois que je prends assez cher, quand même. Mais je crois que je résiste, il me semble. C'est ça, je résiste. Donc, je lui mets un Célisme. Il meurt. Voilà. Ensuite, il envoie un Laties. Alors là, pour le coup, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, il fait mes Gavsons. Il a Action Replay, un Laties aussi. Et moi, je suis sur un Dracogriff. Et là, grande surprise, one shot. Ok, d'accord. Je ne pensais pas. Bon, j'ai l'orbe vie. Je ne crois pas que j'ai fait dedans ce Draco. Donc, juste avec l'orbe vie, un super efficace. Là, je vais le tuer. Il n'est pas très réhistorique. Je bouge la caméra. Là, j'envoie mon Lucario Shiny. Mon Lucario. Ok, lui, il envoie son exprince. Je fais évoluer mon Lucario en méga Lucario. Alors là, il me s'en lance. Là, bon, c'était prévisible. Mais bon, je résiste. Vu que ce n'est pas stabé. Et moi, je sors à close combat. Et il meurt, bien évidemment. Avec adaptabilité du méga Lucario. Ça fait très très mal. Plus le stab, bien évidemment. Là, ils sortent son Draco Feu Shining. Enfin, son Draco Feu, oui, ils sont pas pareils. Donc là, j'étais mort, c'est clair. Je ne pouvais pas... Enfin, mon Lime sur Seine, je m'attendais à une attaque chaude. Et ouais, je m'attendais. Enfin, je ne pouvais pas vraiment... Pas grand chose. Donc, j'ai préféré lui mettre un Vitesse Rem. Qui avait quand même enlevé la moitié de sa vie. Là, moi, j'envoie mon Nectoplasma. J'envoie Bomber qui le finit. Voilà. Là, je me suis dit, il ne reste plus qu'un Pokémon. Bon, j'ai gagné après l'événement des seins. Et puis en fait, c'était son Mautisma. Qui n'avait plus de vie, si je ne me rappelais plus. Et bien, du coup, j'ai même pas eu besoin de faire après l'événement des seins. Je lui mets un Ballon et il meurt. Alors, comment il me restait 3 Pokémon avec 2 Plasma, Dogekis et Exagite qui n'était pas shiny. Voilà. Vous voyez, parce que j'ai 3 shiny et 3 non shiny. Voilà. Parce que certains sont plus efficaces que d'autres. Bref, écoutez, sur ce, content d'avoir trouvé le What What shiny, qui j'ai commencé à chasser en fin d'après-midi même. Il devait être à peu près minuit passé, je crois. Je ne sais plus. Et voilà. Une chasse qui n'a pas duré très longtemps comparée à Polarum. Bref, en ce moment, c'est le shiny rose. 400 bébés, un Polarum violet, un poids de votre rose. Bref, sur ce, bonne chasse les chasseurs et les chasseuses. Bye bye et à dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501